Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Attention, Makerfire Armor 85 HD 2ème De retour avec ce petit 85 HD qui m'a posé tant de soucis, donc je confirme, j'ai pas eu d'amélioration, de toute façon je n'en espérais pas plus Donc j'ai discuté un petit peu avec ma correspondante de chez Makerfire qui m'a dit qu'ils allaient faire des efforts bien sûr sur la conception générale du produit Au niveau des protections d'hélice, mais qui m'a dit que les vibrations ou le jello étaient dus à peut-être un mauvais réglage de la caméra ou ce genre de choses Mais qu'elle en parlait à son ingénieur Donc moi j'ai vu 2-3 vidéos, il n'y en a pas beaucoup sur Youtube, j'en ai vu 2 ou 3 je crois, dont une de Alicia de Mao et d'une autre je ne sais plus le nom Bref, on a bien du jello sur les images, de toute façon, peu importe qu'ils soient en France, aux Etats-Unis ou ailleurs, ça ne change rien Donc j'ai décidé, comme je vous l'avais dit, de modifier un petit peu ce qui me paraissait primordial pour que ça s'améliore Alors j'ouvre ma petite boîte en même temps Donc voici le châssis en 85mm qui était à l'origine bien sûr sur le 85 Armor Alors donc pour moi c'est un des soucis parce que châssis un petit peu fin peut-être, un petit peu trop souple Lié aux moteurs qui sont en 10 000 kV montés avec des petites hélices en 17-35 Pour moi créait énormément de vibrations La preuve en est, c'est que, je vous l'avais dit, j'avais des vis qui se dévissaient mais à une vitesse grand V Donc pour moi, gros problème de vibrations, ce qui amène bien sûr les vibrations sur la caméra et le jello Donc je vous ai montré le petit châssis sur lequel je voulais le monter Et bien écoutez, je m'y suis attelé Et voilà le résultat Le voilà maintenant sur son châssis qui fait 110 au lieu de 85 Donc légère différence quand même bien sûr Donc non seulement un petit peu plus rigide, un peu plus résistant Mais surtout qui m'a permis d'écarter les moteurs de la frame centrale et de l'électronique Pour pouvoir mettre des hélices un peu plus grandes Alors je peux monter jusqu'à 25-40, jusqu'à 25 en diamètre d'hélices Mais je ne le fais pas, je les ai testés J'ai testé des gemmes fan flash en 25-40 Mais les moteurs chauffés un peu, ils ne sont pas faits, c'est du 10 000 kV en 11.03 Ils ne sont pas faits pour emmener de trop grandes hélices avec un trop gros pas Donc j'ai réduit à 20-40 au lieu de 17-35 20-40 ou 20-35 avec soit les gemmes fan flash qu'on connaît en 20-35 Je peux vous les montrer, ce sont celles-ci Tout simplement les petites tripales ici Qu'on connaît bien, les Hulky, pas les flash, pardon, les Hulky Et donc ça fonctionnait plutôt pas mal en intérieur J'ai fait deux tests à la maison Je n'ai aucune vibration, puisque ça a été testé hier soir Mais j'ai décidé de mettre ces petits gemmes fan-là en 4 pales 20-35 De façon à être sûr de ne pas faire chauffer les moteurs Ce sont des hélices assez légères, peu agressives Et qui permettent d'avoir un rendu pour moi beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide Donc voilà pour ma petite modification Pas super compliquée en soi, même s'il a fallu adapter quelque peu Donc comme vous l'avez vu, j'ai coupé l'arrière ici du petit Maker Fire Qui ne me servait à rien, la petite queue J'ai juste percé un trou sur le haut du carénage Et vous voyez, je me suis fixé au châssis Puisque j'avais une possibilité, j'avais des trous sur les côtés du châssis Comme ce trou-là par exemple, j'avais les 4 Donc j'ai supprimé celui de l'avant Un petit coup de meuleuse pour qu'il soit plat Et que la caméra passe Donc la caméra, elle, est fixée directement, vissée J'ai troué, j'ai percé le châssis pour pouvoir fixer ma caméra dedans Pour l'instant, je n'ai pas mis de rondelles Je mettrai peut-être des rondelles anti-vibration Un petit caoutchouc là, pour voir ce que ça donne Si jamais j'ai encore du jello Et sinon j'ai simplement passé, vous voyez, ce dont on se sert Pour espacer, donc les espaceurs de cartes Quand on les monte, deux qui font à peu près 1 cm, 1 cm 2 J'en ai mis deux, avec une vis en dessous, une vis au-dessus Tout simplement pour pouvoir refixer le dessus du châssis Et donc voilà un petit peu le produit fini Là c'est la petite antenne du RX tout simplement Et là c'est l'antenne FPV que j'ai maintenue en extérieur Avec deux Colson, vous connaissez mes habitudes Donc sinon j'ai rien touché d'autre Simplement j'ai mis les ESC tout en bas Moi je préfère La carte de vol juste au-dessus J'ai pu voir comment elle était composée et alimentée Et au-dessus j'ai mis la carte de la Turtle Cadix bien sûr Donc je mets ma carte ici, c'est beaucoup plus facile d'accès Vous voyez, voilà, la carte est là Et j'ai accès également facilement au petit bouton Pour la mise en route ou l'extinction de la vidéo Même si j'ai réglé ma caméra, je vous ai dit, sur enregistrement automatique Dès que j'alimente, ça enregistre, normalement Jusque là, j'ai pas eu de soucis Donc voilà, pour le produit fini Bah écoutez, on va se faire un petit test Je vous dis, j'ai testé vite fait chez moi Mais c'est en indoor, vraiment tout doucement J'avais aucune vibration Maintenant on va voir en extérieur, on a une petite brise On va voir ce que ça peut donner maintenant en extérieur, en usage normal Donc on va se faire un petit vol à vue Donc pour le premier vol, ah oui, il y a une chose que je vous ai pas dit Là, j'ai mis deux petits tampons Comme j'ai mis la caméra très proche ici Pour me fixer sur les bras directement Vous voyez bien que si je mettais la batterie dessus directement Ça la décalerait beaucoup vers l'arrière Donc j'ai mis deux tampons en mousse ici, compensés Vous savez, je vous le mettrai en lien dans la description Voilà, je crois que j'ai entendu un bruit de raconte Je le surveille Je vous le mettrai en lien dans la description C'est les petits tampons mousse qui sont livrés avec, vous savez L'espèce de renfort batterie que je vous avais conseillé Avec le tireau, le support batterie qui se met en dessous en carbone Il y a des tampons comme ça qui sont les patins d'atterrissage Donc c'est ce genre de mousse que j'ai utilisé Je vous le mettrai en lien, ça vaut 3-4 balles au cas où Je ne sais pas si vous voudrez refaire le montage Je n'ai pas fait ça pour que vous fassiez le montage avec le Armor Parce que ça vaut 130 balles le Armor Plus ce qu'il faut pour le modifier Je pense qu'on aura des produits finis qui seront plus intéressants C'était simplement pour montrer que la conception de base du Armor N'était pas forcément bonne Donc voilà, le fait de mettre ces deux petits tampons Ça me permet d'avoir la batterie bien centrée au milieu comme ça Donc on va commencer avec une petite 2S Allez, bon vol ! Alors, pré-armement Mode stabilisé, vitesse 3 Armement Let's go ! Le voilà le petit joujou ! Qu'est-ce que c'est pas bruyant ! C'est tout doux avec ces hélices-là On le sait, on les connaît Donc ça m'a l'air bien fluide, bien stable Pourvu que ça dure Pareil, c'est un test J'espère que les moteurs vont tenir avec ces hélices-là Il faut surveiller la chauffe Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt propre Alors pas de buzzer, j'en installerai un peut-être Si ça fonctionne bien, j'en mettrai un par la suite On va se tester des petites figures en mode horizon Mode de vol 2 Pas de soucis Pareil, le fait d'avoir des hélices un peu plus grandes Permet de récupérer plus facilement Pas de soucis Je repasse en mode stabilisé Bon, c'est plutôt propre Allez, moi j'ai qu'une hâte, c'est de partir en FPV Pour voir ce que ça donne Allez, je le ramène Un test de punch en 2S, vite fait 3, 2, 1 C'est correct Allez, on va se poser On va se poser dans la mano Tech Allez, j'installe tout d'abord La 2S qui est vendue avec Qui ne fait que 400 mh Et après, je mettrai peut-être une petite 3S C'est un peu plus lourd Mais on verra ce que ça donne Allez, je prépare tout ça Et on y retourne Allez, c'est parti Donc on a bien l'affichage, bien sûr Pour vous montrer qu'on a bien également Hop, le Smart Audio Voilà, feature On va aller se mettre dans le Puissance Non, c'est pas la puissance du VTX Et je vais le mettre sur 100 Voilà Yes Save and exit Voilà, nous sommes prêts Donc, préarmement Vous inquiétez pas si l'OSD s'en va Puisque j'ai désactivé l'OSD Sur ce switch Pardon Hop, préarmement Armement On met en mode accro Et je remets l'OSD Let's go, bon vol ! On voit sur la droite en haut Que l'enregistrement de la Turtle Est bien parti Alors je ne sais pas ce que ça donnera En Full HD Je le découvrirai tout à l'heure Moi, pour l'instant Je n'ai pas de vibration à l'écran On va y aller doucement Voyez la batterie Elle était pleine charge Et elle a vite fait de se décharger Je ferai peut-être des figures avec la 3S Pour l'instant, on va essayer de se rendre compte De la qualité de l'image Bon, pareil, la batterie qui est fournie Ça ne doit pas être non plus La Bérezina Comme on dit Donc pas de latence avec la Turtle On le sait 1 minute 35 37 Donc je ne vais pas trop trop traîner Parce que ma batterie descend pas mal On va tout de suite enchaîner sur la 3S J'espère qu'on aura des images fluides Sans de gélos Et on va pouvoir attaquer un peu plus avec de la 3S Allez, on est pas mal là Let's go Alors Du pré-arme Et je vous remets bien sûr l'OSD C'est parti Mais là, ce qui nous intéresse C'est bien plus les images HD Donc l'enregistrement est bon Forcément Plus de pêche en 3S Ça c'est tout bon Trottle est beaucoup plus sensible Alors je ne vais pas voler trop bas Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de branchettes Qu'on voit qu'au dernier moment C'est pas la saison C'est pas très vert Donc bien sûr Un autre petit défaut sur cet engin C'est On ne peut pas bouger l'inclinaison de la caméra Puisque l'inclinaison est fixe Beaucoup plus pêchue Un petit peu de froid poêche C'est normal Vu le poids de l'engin Je pense que j'en aurais eu un peu moins Avec les Les gemmes fan Hulky On va faire un petit vol stabilisé Pour vérifier là Justement S'il y a des vibrations Ou du jello Il ne fait pas super beau Mais bon Ça m'a l'air correct En tout cas moi Je n'ai aucune vibration Sur mon retour FPV C'est sûr Du moins pas suffisante Pour que Pour que je m'en rende compte Bah ouais Ça passe Il est pitié Hop et J'ai touché un truc Oh là là J'ai touché une branche fatale Qui m'a cassé une hélice Donc J'en ai remis une autre Et on va finir la batterie Je ne sais pas ce qu'il me reste 11 volts 3 Allez C'est reparti Je remets l'OSD Tac Oh oui je suis en fin de batterie Allez Yep les amis Bon ben voilà Je vais me permettre de conclure Même si je n'ai pas encore vu Les petites images Du rendu HD Je croise les doigts Pour que ce soit meilleur En attendant moi Dans mon masque C'était plus fluide Ça c'est sûr Et également le pilotage Voilà Beaucoup plus réactif On a moins besoin de forcer On sent que les moteurs Forcent moins Après je ne sais pas Si ça va durer dans le temps Peut-être que les moteurs Ne tiendront pas C'est vrai que pour ce genre D'hélice Et ce genre de petit montage J'aurais tendance à mettre Autre chose que du 10 000 kV Peut-être aux alentours Des 6 6-7 000 kV Voir peut-être un petit peu moins Je verrai Mais en attendant Ça me fait un petit engin Qui filme en HD Si jamais c'est propre Au pire des cas Je mettrai d'autres moteurs Pour pouvoir envoyer la sauce Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Quand je peux Je vais au fond des choses Bien évidemment Après je n'ai pas la science infuse Non plus Mais en l'occurrence Voilà J'aimais pas trop Le Armor 85 Vous vous en êtes rendu compte Et si on regarde Quelques autres vidéos Comme je vous l'ai dit Voilà Même s'ils disent Que c'est bien Que c'est propre Je ne trouve pas les images Follichonne Follichonne Donc voilà C'était ma revue Sur le clap 2 Sur le Armor 85 HD Moi il ne me reste plus Qu'à vous dire là-dessus Surtout Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Où va y avoir Le Power Egg Et d'autres choses Je vous réserve toujours Quelques petites surprises Allez Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance